Prenons place, frères et sœurs, pour ouvrir nos archives bibliques et, avec Marc, traverser deux passages de l'Évangile selon Luc, deux passages qui sont deux cantiques, et le premier que je vous lis maintenant est le cantique prononcé par Zacharie. Nous trouvons ce passage dans le premier chapitre du livre de Zacharie, un très long chapitre, 80 versets, et c'est à partir du verset 67. Zacharie, qui est donc le père de Jean, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a ressuscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant, Jean-Baptiste, croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage le pain entre nous, en famille ou entre amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Chers frères et sœurs, comme c'est long d'attendre Noël dans l'Évangile selon Luc, on n'en finit pas d'attendre. Ça n'en finit pas surtout avec cette histoire de Jean le Baptiste qui vient s'intercaler dans le récit de la naissance de Jésus, entre sa conception, la gestation et même la naissance proprement dite. D'ailleurs, l'Évangile selon Luc ne commence pas par l'histoire de Jésus, mais par l'histoire de Jean le Baptiste. C'est long comme d'attendre le moment où on peut enfin se jeter sur les cadeaux de Noël et arracher les emballages. Et regardez comme notre communauté n'a pas manqué de faire cela en arrachant l'emballage du temple, puisque vous pouvez maintenant voir la façade de notre temple rénovée et avouer que cela valait le coup d'attendre neuf mois, le temps d'une gestation. C'est long, mais ce n'est pas inutile. Et nous pouvons le vérifier avec ce cantique de Zacharie. Zacharie qui est le futur oncle de Jésus. C'est le mari d'Élisabeth, avec qui il va donc donner naissance à Jean, celui qui plus tard baptisera Jésus. Au moment où il apprend qu'il va être père, c'est un peu plus tôt dans l'évangile selon Luc, Zacharie n'arrive plus à parler. Il est sans voix. Et nous comprenons avec le texte qu'il est devenu sourd également. Cela signifie que Zacharie n'a plus aucun contact avec le reste du monde, autrement qu'avec des signes. Zacharie est donc contraint d'interpréter les signes et c'est cela justement qui est intéressant. Ne pouvant plus communiquer facilement avec l'extérieur, Zacharie va devoir se concentrer sur l'intérieur. Et il va donc interroger sa vie intérieure. Il va scruter ce qu'il a en lui et remonter aussi loin que possible dans ce qui est disponible, sa mémoire. Et c'est d'ailleurs le sens de son nom, Zacharie, qui signifie en hébreu « Dieu s'est souvenu ». Pour le dire autrement, Zacharie fait de l'archéologie. Il remonte couche après couche, strata après strata. Il remonte dans sa mémoire pour retrouver l'arché, le commencement, le fondement de sa vie, ce qui est à l'origine de son existence. Il fait de l'archéologie de l'action divine pour essayer de comprendre quelque chose à ce qui lui arrive. Il essaie de comprendre ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Il essaie de déchiffrer les signes du temps. Et cela est long. Long. Très long. Long comme un travail de mémoire qui met en relation toutes les pièces du puzzle de notre existence, toutes les pièces du puzzle de l'histoire de Dieu et de l'humanité, et cela pour les mettre dans le bon ordre et voir ce que cela représente au bout du compte. Et au bout de ce passion, travail de mémoire, une fois le puzzle reconstitué, Zacharie exprime enfin haut et fort ce qu'il a sous les yeux. Et nous l'entendons au verset 69, Dieu a ressuscité textuellement une force de salut. Oui, c'est ressuscité, égéirène dans le texte grec, l'un des deux verbes utilisés pour parler de la résurrection. Le travail patient de Zacharie se confond avec le travail patient de Dieu qui ne se lasse pas depuis que le monde est monde de susciter et de ressusciter une force de salut. Zacharie, dans le cantique qu'il fait claquer à nos oreilles, révèle la volonté continue de Dieu qui n'a pas attendu Noël pour s'intéresser à nous. Et à vrai dire, ce cantique nous rappelle que la naissance de Jésus n'est pas le point de départ de l'histoire du salut, mais une pièce qui donne sens au puzzle dont les pièces sont tout à fait éparses dans notre mémoire. Au fond, Zacharie nous invite à faire comme lui, et Noël c'est peut-être cela, faire de l'archéologie, faire l'archéologie de notre mémoire collective, dont les textes bibliques constituent la meilleure bibliothèque qui soit, le meilleur champ de fouilles qui soit. C'est faire de l'archéologie pour retrouver le fondement de notre vie, à savoir, et je vous donne en quelque sorte la pièce du puzzle, mais déjà Luc le faisait, alors je ne trahis pas de secret. La miséricorde et la bienveillance qui émaillent ce texte, qui émaillent tout le début de l'évangile selon Luc. La miséricorde, la bienveillance dont l'humanité peut faire bon usage. Au fond ici, ce que nous découvrons, c'est que le divin, c'est cette mémoire collective dans laquelle nous pouvons puiser de bonnes raisons d'espérer, contre et malgré tout ce qui nous laisse sans voix dans l'actualité. C'est le capital dans lequel nous pouvons puiser lorsque nous sommes subjugués par ceux qui nous arrivent ou ceux qui arrivent à ceux qui sont autour de nous. C'est le capital dans lequel nous pouvons puiser, dans lequel nous pouvons trouver ce qui nous donnera encore la force d'espérer, contre ce que nous voyons et ce que nous entendons est tellement terrible que nous ne savons plus que dire, que penser. Oui, par le passé, les temps ont été durs aussi et parfois même épouvantables. Mais le divin, c'est ce qui rappelle à notre mémoire les souvenirs des temps passés qui, aussi sombres qu'ils purent être parfois, ont néanmoins débouché sur un peu plus de clarté et avec Zacharie sur des lendemains qui ont chanté à pleine voix. Il me semble d'ailleurs que ce qui se passe autour de Zacharie et de Jean, son fils, fait référence à l'épisode douloureux du déluge dans le livre de la Genèse. Je m'explique. Le nom du fils de Zacharie, c'est donc Jean, Yohanan dans la version grecque. Un nom qui fait curieusement écho à Yona, le nom du prophète Jonas, un prophète précisément pour tant de crises. Un nom qui en hébreu signifie la colombe. Vous savez, cet animal que Noé envoya après le déluge et qui revint avec une branche d'olivier dans le bec. Il n'y avait pas de renard pour lui faire tomber. Et qui signifia ainsi que la terre était à nouveau habitable. Eh bien, de même que le déluge se solde par le fait que Dieu se souviendra de sa promesse de maintenir un monde bel et bien vivable, quitte à dresser un arc-en-ciel, eh bien, le cantique de Zacharie fait mémoire de cette promesse que le monde est toujours bel et bien vivable. En dépit des apparences, peut-être. En dépit de ce qui fait mal. En dépit de ce qui nous subjigue ou de ce qui nous effondre. Le monde est bel et bien vivable en dépit des circonstances pas toujours favorables. Et finalement, je trouve qu'il est bon que le nom du fils de Zacharie soit Jean, si cela fait effectivement référence à la colombe de la Genèse, que l'on retrouvera d'ailleurs au moment du baptême de Jésus par Jean. Car cela signifie que Jean nous précède. Il nous précède comme le messager que la paix est effective. Que ce n'est pas quelque chose à venir. Que ce n'est pas un secret espoir que nous pouvons nourrir au fond de notre cœur. Une sorte d'illusion qui nous rend le monde plus vivable, plus agréable, plus doux. Mais que la paix est déjà effective. Et que nous pouvons en vivre. Le début de cet évangile est conjugué au passé. Ce que Dieu a fait, il l'a fait. Et nous pouvons maintenant en profiter. Oui, Jean est comme un messager qui avance devant nous pour annoncer que la paix est vivable. C'est une sorte de héros qui proclame clair et fort que ce monde est tout à fait fréquentable. Et que nous pouvons sortir de notre effroi. Que nous pouvons surmonter tel ou tel choc dont nous avons été victimes. Et retrouver voie au chapitre. Ce travail d'archéologie nous met sur la voie d'une vie libérée de ce que le texte nomme le péché. Le péché qui n'est pas une faute morale, mais qui est tout ce qui nous retient de mener une existence authentique. Tout ce qui nous retient d'accéder à notre pleine humanité. Le péché, c'est ce qui fait de nous des fils de la méchanceté comme au moment du déluge, plutôt que des enfants de la miséricorde comme dans ce récit de Luc. Alors concrètement, de quoi sommes-nous libérés ? Qu'est-ce que la naissance du Christ nous enseigne sur les changements que le divin opère dans notre vie ? En quoi la naissance de Jésus donne-t-elle du sens au puzzle de notre existence et de l'histoire humaine ? Et bien cela, nous pouvons l'apprendre en écoutant un autre cantique d'un autre témoin biblique, Marie, et ce sera l'affaire d'un autre pasteur. Amen. Pour l'heure, je vous propose de faire retentir encore une fois le cantique de Zacharie. C'est le cantique numéro 87 de notre recueil de chants, louanges et prières. Le cantique 87, nous chanterons les strophes 1, 4 et 5. Et nous nous levons pour chanter ce cantique. C'est le 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 cantique. Vous pouvez prendre place. Et voici donc le cantique de Marie, c'est au chapitre 1er, toujours de cet évangile selon Luc, à partir du verset 46. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, Il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé à vide les riches, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait annoncé à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après ce cantique, je dis « Vive Marie ! » car elle fait preuve ici d'une juste théologie et d'une juste relation à Dieu. L'une comme l'autre, une juste théologie, une bonne relation à Dieu sont de fort bonnes choses pour avancer dans l'existence et pour faire avancer ceux qui nous entourent. Bien des croyants, je trouve, ont un gros problème avec Dieu, et ça ne date pas d'hier. Certaines personnes croient en Dieu, mais le laissent ou le cantonnent en dehors de leur vie concrète. Ils croient bien qu'il y a quelque chose en dehors du simple univers matériel, mais ils ne vivent, eux, finalement, que dans cet espace matériel. Ils vivent sans Dieu, ils ne pensent pas à lui, ils ne le prient pas tellement, ne le cherchent pas concrètement, pas même une petite minute par jour. Alors peut-être que Dieu est pour eux trop lointain, d'un autre ordre, comme origine peut-être d'une dynamique, d'une évolution dans l'univers, mais tout cela fort loin, fort éloigné de notre existence quotidienne. Ou peut-être qu'ils ont un peu peur de Dieu, ça existe encore, pour ceux qui croient encore dans l'enfer ou dans je ne sais quoi. A l'inverse, certaines personnes comptent tellement sur le bon Dieu qu'elles le prient sans cesse pour plein de choses, pour avoir la santé, pour renverser les tyrans qui oppriment les peuples et faire la paix dans le monde un peu partout, pour protéger notre sécurité sociale et pour trouver l'âme sœur. En réalité, je crois que l'une et l'autre de ces deux attitudes face à Dieu posent un problème à sa façon, rendant plus difficile d'avoir une juste relation à Dieu, ce qui lui facilite les choses, pour nous apporter les trésors de bienfaits qu'il se promet de nous apporter. Marie nous propose une juste voie, finalement. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » C'est-à-dire que Marie reconnaît à la fois que Dieu est infiniment au-dessus comme Seigneur, mais que Dieu se place en dessous de nous pour nous porter, pour nous supporter aussi parfois comme Sauveur. Dieu est le Très-Haut, mais il est aussi celui qui s'approche, qui descend vers le Très-Bas. Et nous découvrons en Christ, oui, qu'il est que Dieu est notre Serviteur, mais qu'il est aussi le Très-Haut, celui dont la sagesse, la puissance sont infiniment au-delà de tout ce qu'on peut saisir, à une échelle qui dépasse ce que l'on peut imaginer, une échelle qui dépasse encore les milliards de galaxies qui se meuvent quelque part dans l'univers depuis des milliards d'années, dans une lente évolution qui dépasse notre entendement. Et Marie ne rejette ni n'oublie aucune de ces deux réalités vivifiantes, à la fois la grandeur infinie de Dieu et à la fois sa proximité infinie, tellement qu'il se fait comme à l'intérieur de nous-mêmes par son esprit. Et Marie ne rejette ni n'oublie aucune des deux exagérations, finalement, qui peuvent perturber profondément une juste et saine relation à Dieu. Marie reconnaît que Dieu est le Seigneur, pas simplement son petit Seigneur à elle, mais le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers tout entier, dans son immensité. Elle reconnaît cette Seigneurie et elle la valorise délibérément, elle l'exalte, elle la magnifie encore. Elle reconnaît que Dieu, oui, est Seigneur, Seigneur de son âme, Seigneur de son existence, Seigneur de l'univers entier. Mais elle reconnaît aussi Dieu comme sauveur et même comme son sauveur, tout proche d'elle, de sa bassesse, dit-elle, et cela la remplit de joie. Elle sent que ce Dieu infini s'intéresse à elle, qu'il s'est penché, qu'il s'est abaissé vers elle, qu'il a fait pour elle si petite de si grandes choses, en fait, qu'elles sont complètement en dehors de sa portée, de ses forces, de ses mérites. Si nous exagérons d'un côté la grandeur de Dieu, cela nous conduit à la soumission et à la crainte devant Dieu, ce que Dieu ne veut pas, ni la soumission, ni la crainte. Heureusement que, comme le dit Marie, parce qu'elle l'a sans doute expérimenté par la foi, elle, Dieu étend sa miséricorde, c'est-à-dire tout simplement sa tendresse maternelle, sur ceux qui le craignent. Oui, ceux qui étaient encore dans la crainte d'un seigneur terrible, peuvent en Christ vraiment sentir sa tendresse. Ils ne peuvent que constater que Dieu descend de son trône de gloire pour s'approcher, s'intéresser vraiment concrètement à eux, à leur vie, à leur être. Et ils ne peuvent plus alors être dans la crainte d'un seigneur terrible, mais ils entrent et nous entrons dans la confiance, confiance que peut avoir quelqu'un qui se sent vraiment aimé tendrement. Oui. C'est ainsi que Dieu a renversé les tyrans, comme le dit Marie. Oui, Dieu a renversé nos images terribles de Dieu qui nous terrorisaient. Dieu a pu passer parfois comme un terrible juge. Et cela, c'était tyrannique à l'intérieur de nous, cette crainte d'un jugement impitoyable. Encore cette semaine, j'ai eu des mails d'une personne qui me disait « Mais vraiment, est-ce que l'enfer nous est menacés, nous sommes menacés d'enfer par Dieu ? Mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut nous menacer ainsi d'enfer ? » Mais j'ai eu deux, trois mails dans les dernières semaines qui me posaient cette question. C'est quand même assez étonnant. Et en même temps, cette peur s'exprime comme, oui, quelque chose qui est en tension, quelque chose qui est choquant quand on a reçu cet témoignage d'amour qu'est le Christ. Alors, quand on sent cette tendresse de Dieu, on peut être vraiment, à ce moment-là, dans la confiance, confiance d'un Dieu d'amour. Cette crainte de Dieu, Dieu la balaye en s'abaissant pour visiter les petits, ceux qui sont petits par la foi, ceux qui sont petits par l'espérance et qui désespèrent, ceux qui sont petits par l'amour et qui ont du mal à aimer, ceux qui ont une mauvaise théologie ou ceux qui n'ont pas de théologie du tout. C'est ainsi, oui, que Dieu détrône les puissants. Les puissants qui sont en nous et qui nous empêchent d'avancer et de vivre. Il détrône les puissants en nous visitant et en envoyant des anges, en envoyant des témoins, témoins de son amour, témoins du Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, pour que telle blessure ancienne, peut-être, tel contre-témoignage d'un chrétien, peut-être, qui nous empêchait d'avancer vers Dieu, qui nous le faisait craindre ou méconnaître, ou tel présupposé un peu foireux sur Dieu finalement, ou sur nous-mêmes, ou sur les autres, ou sur notre vie, ou sur le monde, soit transformé en foi, en espérance et en amour vrai. C'est ainsi que Dieu a renversé les tyrans, les puissants, les a fait descendre de leur trône, parce que sinon, au sens littéral, au sens économique, au sens politique, non, Dieu n'a pas renversé les tyrans. Il n'a pas fait dégringoler les puissants de leur trône, il n'a pas rassasié de pain ceux dont le ventre criait famine, il n'a pas renvoyé les riches égoïstes avides, non. Quand Marie prie cette prière, les Césars et les Hérodes sont tranquillement à leur place encore pour un bout de temps, et quand ils perderont leur trône, d'autres tyrans viendront derrière, des Attila, des Gingis Khan, des Kim Jongil, des Hitler, ce n'est pas que Dieu se désintéresse de ces tyrans qui oppriment les peuples. Mais les humains ne sont pas des marionnettes pour lui, et la terre ne peut pas être arrangée comme un horloger arrange une pendule. Non, Dieu travaille autrement, il travaille en amont de tout cela, il travaille au cœur de l'humanité, au cœur de l'humain que nous sommes. Il vient vers nous, vers chacun de nous, et son projet, c'est que nous ayons, nous, le plus possible, un cœur de chair et un esprit prophétique qui nous envoie en avant pour changer le monde. Son projet, c'est qu'en digne descendant d'Abraham, comme le dit Marie, nous nous mettions à cheminer un petit peu par cette bénédiction que Dieu nous envoie et que nous soyons à notre tour bénédiction autour de nous. un petit peu, peut-être pour une seule personne, peut-être à un moment donné, mais même si nous n'étions que cela, une fois, un tout petit peu, une bénédiction pour une seule personne, nous serions quand même, comme c'est promis pour Abraham, une bénédiction pour une multitude de personnes, de toutes les nations, parce que le bien est extrêmement communicatif, bien plus encore que le mal. Le bien, même un tout petit geste de bien, fait boule de neige. Alors le tyran que Marie a vu chuter, effectivement, car elle parle au passé en remerciant Dieu, « Oui, tu as fait renverser les tyrans de leur trône. » Eh bien, le tyran que Marie a vu chuter, effectivement, c'est un tyran qu'elle avait dans la tête et dans son cœur, comme nous en avons en chacun de nous, bien sûr. quelque chose qui nous empêchait, et qui nous empêche encore plus ou moins d'aimer, ou d'espérer vraiment, qui nous empêchait de faire confiance en Dieu comme source vraiment de vie pour nous, que quelque chose qui nous faisait plutôt le craindre, en fait, ou l'oublier, ou au contraire, le prendre pour le Père Noël. Et c'est affamé que Dieu rassasie de bien. Eh bien, c'est le cœur et l'intelligence de Marie qui, tout d'un coup, comprend les Écritures et peut faire le lien entre tous ces passages différents. C'est aussi pour sa propre expérience qu'elle rend grâce à Dieu. C'est cela dont elle parle. Quand elle rend grâce à Dieu dans ce magnifique acte, c'est pour les grandes choses que Dieu a opérées au plus profond d'elle-même. Alors, c'est notre cœur et notre intelligence que Dieu vient secourir. C'est son prophète en nous que Dieu vient libérer, éclairer, ressusciter. Afin que cet esprit puisse voir clair l'esprit en nous, cet esprit qui voit Dieu tel qu'il est et qui s'en réjouit extraordinairement. Ce trop petit que Dieu a élevé, eh bien, c'est le petit prophète qui est au milieu de nous, au chacun de nous, mais qui est trop souvent humilié par les prétendues vérités éternelles que l'on nous a assénées. Oui, le trop humble que Dieu élève, c'est celui qui ne voyait pas à quoi nous pourrions être utiles, que nous craignions de faire un petit geste comme si ça allait ne rien changer dans l'avancement du monde. Eh bien, si, c'est ce petit, ce trop humble prophète qui va pouvoir maintenant se lever, qui n'aura pas peur d'avoir un humble petit geste, un humble petit commencement qui va tout changer. Avec Marie, nous rendons grâce à Dieu pour cette vie qu'il a fait naître en nous et qu'il ressuscite en Christ. Amen. C'est parti. ... 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